Tu avais deux aspects de la Révolution tranquille. Durant 60, 61, 62, tu avais des personnes qui voulaient honnêtement arrêter ou mettre en place des réformes contre le système de corruption qui était là dans l'Église. L'Église, c'était quelques places qui avaient de la moralité, des traditions qui sont bonnes et c'était un target de les satanistes qui voulaient extracter le christianisme de la Québec. Mais il y avait aussi la corruption aussi. On ne peut pas dire des mensonges. Il y avait les deux aspects qui se mettent en conflit. Et il y avait des personnes qui voulaient des réformes honnêtes et qui voulaient mettre en place des nouvelles technologies, une meilleure culture basée sur l'excellence scientifique. Mais il y avait cette autre chose aussi. Et je pense qu'on a parlé un petit peu dans les discussions dans le passé. Cette autre chose qui se trouvait autour d'une jeune Pierre-Aliès Trudeau, Georges-Henri Lévesque, par exemple, qui était un frère Lévesque qui est comme le père fondateur de la Révolution tranquille et aussi le père de la sociologie de Québec qui travaillait dans l'Université de Laval. Et lui, autour de lui, il y avait un réseau des petits zombies qui étaient indoctrinés à Oxford, des Rhodes Scholars, on les appelle, dans son département. Pierre-Aliès Trudeau travaillait pour lui pour une certaine période dans 61-62. Et lui, il suivait la pensée de Aldous Huxley. Il croyait que Aldous Huxley a mis en place un bon plan pour l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada